Eric Coppolani, à droite, dans le box, un ancien serveur, lieutenant de Jacques-Santogne, présenté comme le chef de la bande du Petit Bar. C'est lui qui, selon l'accusation, serait sorti du coffre du toit de la voiture et aurait tiré sur Antoine Nivadjogne le 18 octobre 2010. Antoine Nivadjogne, un ancien nationaliste reconverti dans les affaires proche d'Alain Orsogne. Petit Bar, contre le clan Orsogne-Nivadjogne, serait le mobile du crime, selon l'accusation. Les enquêteurs ont expliqué aujourd'hui à la barre que, dans cette opposition, les assassinats de Ange-Marie Michel-Audez et Jean-Claude Cologne en 2008 auraient été déterminants. Un projet de tentative d'assassinat contre Alain Orsogne aurait fini de sceller l'opposition entre les deux clans. Concernant Antoine Nivadjogne, très clairement, du côté de la famille, on n'a toujours pas compris quel aurait été l'enjeu de son assassinat. Sinon, faire en sorte d'éliminer tous ceux qui pourraient gêner dans le cadre d'une mainmise peut-être d'Ajaccio. Ce sont les déclarations du repenti qui ont permis d'incriminer Eric Coppolagne. Selon les dires du repenti, Jacques Santogne aurait dit à Coppolagne, « Si tu fais ça, tu montes d'un cran ». C'est ce qui est prétendu par la vision policière et judiciaire de l'affaire. Il y aurait une opposition entre ces deux équipes, ces deux groupes de personnes, sans que l'on soit bien clair sur la nature de cette opposition. D'ailleurs, je pense que la police ne sait pas quelle serait l'origine de cette opposition qu'ils imaginent et qui, pour eux, serait à l'origine de l'assassinat de M. Nivadjogne. Selon les enquêteurs, au cœur de cette guerre entre le Petit Bar et le clan Orson-Nivadjogne, il y aurait aussi une volonté de mainmise sur certains établissements d'Ajaccio. Mais pour la défense, il s'agit tout simplement d'une construction policière.